Ministre sortant, Maître Luc Mandelil, qui part aujourd'hui après environ 4 mois à la tête du ministère de la Justice. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît, le ministre sortant de la Justice, Maître Luc Mandelil. Merci beaucoup. Le vendredi 10 juillet 2020, il est 10h55 du matin. Et c'est le moment de faire mes adieux au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Avant de m'en aller, il m'a offert l'occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui m'avaient soutenu lors de mon passage à ce ministère, vous gagnez de l'étape. Mes remerciements s'adressent tout d'abord au président de la Sécurité publique, à la Bresse haïtienne, mes collaborateurs, les employés du ministère de la Justice et la population qui, dans son ensemble, avaient compris le bien-fondé de la lutte, que je menais en vue de placer les artisans de l'insécurité hors d'état de nuit et permettent d'avoir de conséquences aux citoyens, aux citoyennes honnêtes de vivre dans leur pays, ceux en toute quiétude. J'étais très heureux d'avoir eu la chance de servir mon pays avec conviction, un pays qui a beaucoup investi en moi. Je pars donc ce matin le cœur léger, la conscience tranquille, les mains propres et la poche saine. Je félicite le maestrat, collègue et ami, maître Wockfiller-Vincent, qui, dès ce matin, prend les rênes du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Je demande donc à tous les employés de bien vouloir lui offrir toute la voie sur nécessaire afin qu'ils puissent accomplir les luttes des tâches à lui confier par l'État. Comme je le faisais dans un passé récent, je reprendrai ma tâche d'avocat pour continuer à jouer la défense de la veuve et de l'enfant, tout en restant, bien sûr, à réserve de la République. Que Dieu veille sur Haïti. Je vous remercie. Voilà pour les propos d'adieu du ministre sortant de la Justice et de la Sécurité publique. Comme vous le savez, maître Luc Manderille... Non, merci, merci. En tout cas, on comprend la situation. Maître Luc Manderille qui a passé quatre mois à la tête du ministère de la Justice. Et à l'instant même, c'est le numéro deux de l'exécutif, le chef du gouvernement de la République, M. Joseph Jout, qui possède à l'installation du nouveau ministre de la Justice. Merci d'applaudir le chef du gouvernement, c'est pour ça. M. le ministre sortant, cher collègue Manderille, Mme M. le chef du ministère d'Hautomatique et Consulaire. Mme M. le Président, des partenaires techniques et financiers. Mme M. les représentants des organisations de la société civile. Mme M. le membre de la presse par les télévisés et en ligne, Mesdames, Messieurs, en courant grade et qualité, chères concitoyennes, chers concitoyens, distingués invités, Mesdames, Messieurs. J'ai l'honneur de procéder ce matin à l'installation de nouveaux ministres de la Justice et de la Sécurité publique, Messieurs Wokfeller-Guerre. Wokfeller-Guerre, c'était un ancien député du peuple, mais j'ai confondu les deux Wokfeller. Alors c'est Wokfeller-Vessent. C'est quelqu'un que j'avais eu l'opportunité d'installer à l'URCC quand j'étais ministre de l'économie et des finances, c'est-à-dire j'ai une certaine habitude de travail avec M. Vincent. Cette installation a une signification particulière pour le président de la République, son excellent journal Moïse, ainsi que pour moi-même dans la mesure où la sécurité et le respect des droits de l'homme constituent des piliers importants de la politique du gouvernement. Ce changement de titulaire s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'état de droit, de la stabilisation du pays et de la reddition de comptes pour une administration de la justice et de la sécurité publique plus efficace et plus efficace. Je veux saluer le ministre de Saint-Pin, mon collègue Luc Mande Lille, avec qui j'ai travaillé pendant quatre mois pour avoir mis son temps, ses compétences et son recul au service de la nation. Merci beaucoup, collègues. Pour avoir occupé la fonction de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption et de repos dans le système judiciaire, permettez que je vous dise que je vais voir donner des résultats rapides, M. Vincent. Plus de temps pour les grands discours, nous suivons des faits. Pendant que la population est impatiente de trouver un peu de sécurité et de paix dans ce pays, tout le monde a peur. Il est venu le temps pour que la peur change de camp en Haïti, comme le dit souvent, mon collègue de Lille. Au-delà des feuilles de route qui a été assignées à votre ministère, je veux que dès aujourd'hui vous penchiez sur les principaux dossiers suivants. Présentez un rapport, j'ai bien dit, le rapport sur le cas de la famille Benoît et adresser les problèmes fonciers en général. Vous devez travailler avec le ministère des Haïtiens vivants à l'étranger pour que la diaspora haïtienne cesse d'être victime d'espoliateur afin qu'elle continue à investir dans son pays. a adressé le problème de la détention préventive prolongée, qui est le dada du premier ministre. Et je vais continuer à lutter pour qu'on respecte le droit des prisonniers car Haïti a choisi de faire la démocratie. Et comme je l'ai dit tantôt, je le dis souvent, n'importe qui peut se trouver en prison, à n'importe quel moment de la durée. Il faut accompagner le gouvernement dans les consultations sur le code pénal, qui a fait beaucoup de remous dans l'actualité haïtienne. Vous devez aussi travailler avec les organisations des droits humains. Le gouvernement doit rester à l'écoute des organisations des droits humains, qui sont des partenaires importants pour l'établissement de l'état de droit en Haïti. J'ai bien dit, vous devez travailler avec les organisations des droits humains dans le pays, qui représentent les vigiles, parce que le gouvernement, l'état, le ministre de la Justice, ne peut pas être sous les points du territoire national en même temps. Ces organisations-là qui resteront autonomes pourront donner un bon coup de main à l'établissement de l'état de droit en Haïti. Il faut s'assurer aussi de la professionnalisation de la police nationale. Il faut lutter contre la corruption, la drogue, le blanchiment des avoirs, la contrebande, le trafic des organes et des crimes organisés. Je vous remercie que les zones non sont stratégiques liées pour le gouvernement. Il y a pas moins de trois ministères et d'autres institutions publiques dans les zones non. Je vous remercie que les zones non sont stériles. Tout le monde doit manifester dans le pays. Mais il faut manifester dans la paix, dans le respect des lois républicaines qui régissent en vigueur dans notre pays. Monsieur le ministre, Là où nous avons manifesté, là, nous avons besoin d'un oreille attentive. On a trop bafoué cette population. Nous avons besoin de compte. Pour ces ministres de la Justice, si bagè justice dans le pays a 20 morts. Et à ce moment-là, j'en mou 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 n'habitue de faire, soit on sortit ou à l'ajouen yo, soit on mende yo, mon ton comité, ou si ta parle avec yo, parce que on ne peut plus avoir de violence continue dans ce pays. Mon yo besoin de parler, yo besoin de mon qui vous parle avec yo, j'en vous. C'est soit toi j'en mou pour parler avec yo, ou éviter ou vous venez de parler avec yo. Je ne veux pas de violence dans ce pays. Mon yo k'ap manifester un mou n'habitue de moi, je n'habitue de tout, c'est qu'on s'haü je vous. Comme c'est ça a vu. Vous venez c'est sous violence, ou qu'on peut faire violence a vu en tout. Bien entendu, j'ai toujours mandé pour la police utiliser la force proportionnelle. Merci en vie. Voilà le chef du gouvernement qui a possédé à l'installation de nos ministres de la Justice et la fin de août a été explicitement, clairement communiquée au nouveau titulaire du MGSP. Maître Wockfeller-Vesson accède aujourd'hui à la tête du ministère de la Justice en emplacement de maître Luc Manderille. Il est un magistrat de plus de 30 ans de carrière et jusqu'à sa nomination à ce poste, il a été directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Madame, Monsieur le nouveau ministre de la Justice, Maître Wockfeller-Vesson. Monsieur le Premier ministre, Joseph Jout, Monsieur le ministre sortant Maître Luqman Dely, Monsieur le secrétaire d'État de la Sécurité publique, Monsieur le secrétaire d'État Honorable commissaire du gouvernement, Maître Jout en fesse près de la Cour de cassation, Monsieur le directeur général de l'UGREF, Monsieur Jusselet Justable, Monsieur le directeur général du transport scolaire, Monsieur Leslie-Jean, Monsieur le d'UGREF, Monsieur le dc de l'URCC, Maître Hunt Jacques Loutvitch Joseph, M. le directeur de communication du ministère de la justice, M. Pégui-Jean M. le commissaire du gouvernement, Prélacour d'appel de Port-au-Prince, M. Claude-Jean Honorable doyen du tribunal de premier instant de Port-au-Prince, Ici, dans l'Assemblée, M. le commissaire du gouvernement, Prélacour d'appel de Port-au-Prince, Honorable magistrat, Autorité policière, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère, Chères collaboratrices et collaborateurs, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Distingués invités et amis, Mesdames, Messieurs, Chers parents, Avec l'approbation du président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, A qui j'adresse mes mots de remerciements sincères et de gratitude profondes, Pour sa confiance placée en ma personne, Je reçois avec humilité et détermination par cette installation les Sceaux de la République d'Haïti. J'en suis désormais le garde. Ces Sceaux qui me sont remis et confiés par le Premier ministre, M. Joseph Jout, Également, chaleureusement et amicalement remerciés, Traduisent l'importance de cette haute fonction du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Une fonction drapée de noblesse et de majesté Qui doit être considérée et comprise constamment à cette dimension qui est la sienne. Cette tâche aussi prestigieuse que l'autre Rentre dans la ligne de carrière Que je me suis fixée depuis que j'ai intégré l'appareil judiciaire De mon pays à l'âge de 21 ans. Comme greffier au tribunal civil du Cap-Haïtien, Cette première responsabilité citoyenne M'a conduit à la tête de ce grand ministère régalien En passant successivement Par les fonctions de droit et du tribunal de première instance De fort liberté De commissaire du gouvernement Près le TPI du Cap-Haïtien De substitut du commissaire du gouvernement Près la cour d'appel du Cap-Haïtien De commissaire du gouvernement Près la cour d'appel de Port-au-Prince Et de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption du LCC Ce modeste parcours qui a occupé toute ma vie Témoin de mon attachement De mon affection Et de mon allégeance à la justice de mon pays Cette justice que je chéris Que je connais Et qui m'a vu grandir Je connais ses débois Je connais ses faiblesses Je connais ses limites Mais je connais également ses forces Son sens Et son utilité Dans la perpétuation de l'état de droit dans le pays Je viens donc Pour m'assurer Que les valeurs qui caractérisent la justice Puissent être priorisées Au détriment des dérives et des déviances Qui tuent la nation Mon entrée dans le gouvernement de la République Dirigée par le Premier ministre Monsieur Joseph Jout Réalise aujourd'hui mon désir Et ma décision de m'associer A un homme courageux En la personne du Président de la République Qui m'a instruit Dans sa feuille de route De lancer les grands chantiers De la justice A un moment particulier De la vie de la nation Où les fondements existentiels de la République Se trouvent fissurés et gravement menacés Et où les qui étudent La peur et l'incertitude Prennent d'assaut La paix de la cité Par cette vague de sécurité chronique Trop souvent planifiée et orientée Je prends charge Du ministère De la justice Et de la sécurité publique Avec la ferme résolution De ces avions en pays Avec ce tambourement pressant De contribuer Et surtout Avec ce sens du devoir Civique Qui doit caractériser Tout citoyen authentique Les chantiers dictés Par les supérieurs Hiérarchiques Seront très vite lancés Il s'agira de la participation active Du ministère Dans la résolution pacifique Et définitive de la crise Qui s'écout L'institution policière Je serai Sur ce point Un ministre Du dialogue franc Qui écoutera Qui écoutera chaque inquiétude Et qui tentera concrètement De rassurer Chaque policier et policière Etant convaincu Du patriotisme De ces braves et dignes Serviteurs de la nation J'ai la certitude Que ce comportement Aidera à renforcer La détermination Et à procurer L'énergie nécessaire Aux policiers et policières Dans la poursuite Et l'éradication Des gangs armés Qui sèment le deuil Dans notre société En deuxième lieu La problématique De l'insécurité foncière Qui à ce rythme D'évolution Peut aboutir A une situation Regretable De vengeance privée Sera abordée Avec diligence Des assises nationales Sur le cadastre Seront convoquées Dans la perspective De solution durable Par contre Pour gérer Le conjecturel Et l'élugeant Il s'avère nécessaire De renforcer La compétence Du parquet Dans la délivrance De l'exécurature Et de veiller au grain De veiller au grain A ce que chaque décision De justice Sur cette matière A bénéficier De traitements procéduraux À l'approuiller Sans fombrir Sans trombrir Sans souffler En troisième lieu Il s'avère Tout aussi urgent D'entreprendre Une autre approche Sur la question Des droits de l'homme En Haïti En vue de respecter Nos obligations conventionnelles Sur ce point Un signal retentissant Sera donné Dans la question cruciale De la détention préventive prolongée J'instruis Dès aujourd'hui Tous les commissaires Du gouvernement En particulier Celui de la juridiction De port-au-presse De créer Urgellement Une unité Contre la détention Préventive prolongée Qui se chargera De traiter Exclusivement De ce problème Qui porte Attente À la liberté Individuelle Et à la dignité humaine Ce mal A trop duré Et nous devons Nous en débarrasser Définitivement Enfin Le président De la république Veut que Chaque nouveau-né Chaque enfant D'Haïti Puisse détenir Un certificat De licence Une vaste consultation Sera mise en brûle Pour aborder La question De l'état civil En Haïti J'ai sur ce point Une pensée Très spéciale Pour nos vaillants Officiers d'état civil Du pays Qui méritent Une meilleure Rise en charge Je connais Vos attentes Nous allons Travailler ensemble Pour alléger Les soucis À mes amis Parquetier Je me garde De parler De ce qui doit Être envisagé Pour vous Je suis Et je reste Un des vôtres Je porte en moi Vos douleurs Vos attentes Et vos appréhensions Le parquetier Que je suis Va se mettre Disponé Pour vous Et abordera Avec vous Les solutions Viables À apporter À votre condition Qui me tient à gueule Je serai Le ministre Qui luttera Contre la disparité De traitement Entre les différents Magistrats Je m'en voudrais Je m'en voudrais De terminer Sans adresser Une pensée Affectueuse Et particulière À mes anciens Collaborateurs Et collaboratrices De l'ULCC C'est en particulier Les enquêteurs Qui sont constamment Motivés Et disponibles Pour la cause De leur pays La nation Leurs droits Leurs droits Une fière chandelle La nation Leurs droits Une fière chandelle À tous les cadres Et employés Du ministère De la justice Et de la sécurité publique J'attends de vous Une collaboration active Pour le bon fonctionnement De l'institution Je serai toujours À l'égout Unissez-vous à moi Et mettons-nous au travail Que Dieu bénisse Haïti Et que la justice Et la sécurité Rêvent sur notre sol Je vous rejoins